One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue et comme promis précédemment, nous allons découvrir ensemble un petit Transformers et plus précisément le Earthrise Sunstriker. Celui-ci en vaut-il la peine ? Mérite-t-il de figurer auprès de votre collection Earthrise ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Voilà donc sans perdre de temps, partons dès à présent à la découverte de ce petit Autobot. Et c'est parti ! Ah ouais ! Une petite revue Transformers ! Ça c'est super cool ! Ah ouais ! Et on va voir si Monsieur Citron il est aussi bien que ça. Bon bah allez, on vous laisse les mecs et on vous dit à tout à l'heure. Ouais à tout à l'heure ! Tchuss ! Et commençons tout de suite par la présentation de la boîte. Je ne vous les présente plus. Les boîtes donc Earthrise, tout comme les Siege War for Cybertron, sont maintenant bien connues. Et voilà, on ne va pas donc s'attarder trop dessus. Nous retrouvons donc sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork de nos Autobots arrivant sur Terre. La boîte vitrine, ça ne change pas. Sur la tranche latérale gauche, un magnifique artwork de notre Autobot. Et au dos de la boîte, là encore, pour ne pas changer et ne déroger à la règle de toutes les boîtes Transformers, nous retrouvons donc notre Sunstraker dans son mode alternatif et dans son mode bot. Nous y retrouvons bien évidemment la petite notice. Et bien entendu, Earthrise oblige, nous retrouvons également donc le petit insert sous forme donc de cartes à relier, à assembler les unes aux autres, donc représentant le système solaire gravitant autour de Cybertron. Nous avons donc toujours la petite languette rouge translucide qui se trouve ici, je ne l'ai pas touchée. Et nous allons voir ensemble si nous pouvons découvrir quelques informations. Mais hélas, non. Juste un petit tracé qui apparaît, quelques cheminements. Voilà, rien de plus, pas d'indice sur cette carte. Et découvrons dès à présent notre petit Sunstraker dans son mode alternatif, inspiré, alors je vais dire de façon un peu approximative, de la Lamborghini Countach LP500S, malheureusement sans le spoiler arrière comme c'était le cas pour le G1 et bien entendu pour le Masterpiece. Alors c'est un petit peu dommage cette absence de spoiler, surtout qu'on avait des emplacements prévus pour les fixer. Donc voilà, premier bémol pour moi le concernant. Mis à part ça, donc la voiture est quand même très sympa. Un bel hommage assez fidèle donc à notre Autobots dans sa version donc génération 1. Et attardons-nous donc dès à présent sur les quelques détails qui viennent habiller plutôt de façon propre et soignée ce petit Autobots. Alors j'ai quelques, là encore, quelques reproches à faire. Nous allons voir ça donc au fur et à mesure. Donc pour commencer, dans les points positifs, ce que j'aime bien, donc nous avons le pare-brise avant translucide avec cette petite plaque silver juste en dessous, voilà, qui apparaît donc pour le mode robot également et le chest. Donc ça c'est plutôt sympa. Nous avons également donc les vitres latérales, voilà, en bleu translucide. Ce que j'aime moins, et c'est tout simplement donc à cause de cette plaque qui est fixée sous le pare-brise, c'est que du coup nous avons un décalage, voilà, dans la façon donc de clipser le toit et le pare-brise. Ce qui fait que soit nous allons aligner le toit proprement, mais cela va occasionner un jour, voilà, ici, entre le pare-brise supérieur et les plaques inférieures. Ou soit vous faites comme moi, vous replacez le pare-brise pour que ce soit plus cohérent. Mais malheureusement du coup, on a le toit qui dépasse un petit peu et surtout, alors je vais faire une petite mise au point, vous allez voir que cela occasionne malheureusement un jour assez disgracieux entre la partie supérieure ici et la partie inférieure. L'idée de la plaque est sympa, malheureusement, voilà, niveau design, niveau esthétique pour le mode véhicule, ça pêche un petit peu. Alors il faudrait peut-être essayer, je verrai ça à l'occasion, de limer un petit peu les ergots, voir si du coup ça peut se clipser un petit peu mieux. Dans ce que j'aime bien, donc nous avons les feux avant en silver, la calandre, voilà, ici en noir, un très joli symbole Autobot. Et vous remarquez tout de suite aussi, autre chose que j'aime moins bien, c'est que nous avons d'un côté du jaune teinté dans la masse, voilà, donc un peu pâle, un peu fade comparé donc au Sunstriker G1. Et nous avons à côté donc des pièces qui sont peintes sur le translucide ou juste ici. On s'aperçoit toujours qu'on a un jaune très pâle, très fade ici, alors qu'ici, celui-ci est beaucoup plus vif, limite glossy. Donc voilà, ça jure un petit peu dans l'esthétique du personnage, on se retrouve avec deux teintes de jaune différents. J'aurais bien aimé donc y avoir quelque chose de tout glossé, un petit peu plus brillant. Je ne suis pas fan en général du plastique teinté dans la masse, surtout quand celui-ci est aussi pâle. Voilà, dans les autres choses que j'aime bien, nous avons le plaisir d'y retrouver donc des jantes en chrome. Ça c'est plutôt pas mal, à l'arrière bon, pas grand chose à dire, on aurait pu mettre des petits feux, peindre des feux, ce n'est pas le cas. Nous avons néanmoins donc la ligne arrière en noir, voilà, ça reste propre. Voilà, cette grosse partie là qu'on retrouve aussi sur le Sunstriker G1, donc ça j'aime bien, ça c'est plutôt pas mal. En plus la pièce est toute chromée, voilà, très jolie. Deux jolis détails de gravure, moulure et autres. Donc vue de face, de profil, de dessus. Au niveau de l'under carriage, ça reste relativement propre, un petit peu de jour ici et ici, mais bon, voilà, on ne va pas trop chipoter à ce niveau là. Par contre, voilà, nous avons sur celui-ci le syndrome du cucu de la tétette visible. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, de toute façon, on est d'accord, on n'expose pas un Transformers. Transformers ainsi, mais plutôt comme ceci. Donc voilà pour le mode alternatif. Petite photo de famille à présent, donc, aux côtés de notre version génération 1, donc, de Sunstriker, sorti en 1984. Alors le mien a souffert un peu, il a vécu de nombreux combats et de nombreuses guerres, mais bon, il est toujours là. Alors lui aussi, du coup, sans le spoiler arrière, puisque j'ai quasiment perdu toutes les pièces au fil du temps. Que dire ? Voilà, j'aurais aimé justement que celui-ci se rapproche esthétiquement plus du génération 1. Là, on est plutôt esthétiquement à mi-chemin entre le G1 et le Universe qui a été sorti en 2008. Je trouve la version véhicule un peu trop moderne pour ce qui se veut être un hommage vraiment fidèle au génération 1. Voilà, autre petit reproche que je peux faire sur ce personnage. Et puis, quelques manques de peinture. Là, j'aurais bien aimé avoir l'intérieur ici en noir, comme c'était le cas, donc, pour le G1. Et puis, voilà, le petit autocollant sur le bas de caisse et sur le pourtour de la voiture. Voilà, là, en termes de finition, c'était quand même un peu chiche pour un Deluxe. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est que dans la boîte, il n'y a absolument aucune arme. L'arme, c'est ça. C'est cette partie-là que nous verrons tout à l'heure. Alors, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule. Qu'il y ait cette pièce-là, c'est normal, c'est Sunstriker, ça va bien avec. Mais qu'on s'en serve comme arme, je trouve ça vraiment très limité. Rajouter un gun, voilà, je pense que ça n'aurait pas bouché le trou de balle. Quand on voit des petits Deluxe, par exemple, comme Cliffjumper, qui sont bourrés d'un tas d'accessoires, et qu'à côté de ça, on a d'autres personnages qui sont pourtant importants dans l'histoire, se retrouvent, quant à eux, avec le minimum requis en termes d'accessoires. Voilà, là, c'est vraiment, pour moi, le principal reproche que je ferais à cette figurine. Concernant donc la transformation, Ingenierie Earthrise ou Trilogy Siege, celle-ci se veut vraiment fun, claire, simple, efficace, donc vraiment très plaisant à transformer. Alors, pour commencer, vous allez prendre les parties latérales arrière, comme ceci, vous allez les déclipser de l'avant, ainsi. Ensuite, vous allez déloquer ces parties-là, et pour le coup, donc, on retrouve un peu le système de transformation du génération 1. Ça, c'est plutôt pas mal, par contre. Donc, quand c'est fait, vous pouvez à présent remonter le tout, comme ceci, nous passons à l'étape des jambes. Vous déloquez l'avant et les côtés, comme ceci, et vous venez donc déployer, comme ceci, la cuisse et le bas de la jambe. Vous avez un ergot, juste ici, qui vient se fixer, juste ici. Voilà, un peu comme le principe qui avait, donc, plus ou moins créé, ou inauguré, donc, les Transformers avec la gamme Combiner Wars. Voilà, quelque chose de, ma foi, plutôt efficace. Donc, on fait la même chose ici. On déclipse, on détache, hop, on déploie la jambe, on vient loquer le tout. Ainsi. Ensuite, et je me replace devant la caméra rouge, vous prenez donc le capot et la partie supérieure du pare-brise de Sunstriker. Voilà, vous le sortez comme ceci. Voilà, vous le mettez ainsi. Vous faites une rotation du bas des jambes. Donc, on commence tout d'abord par le bassin. Voilà, de façon à ce que cette partie-là se retrouve au niveau de la tête. Ensuite, on remonte ça légèrement comme ceci. Et ensuite, vous refaites une rotation inverse, donc, de la partie basse du slibar, de façon à avoir les jambes dans l'alignement. Ensuite, voilà, vous pouvez déclipser et mettre en place ce qui va former l'avant des pieds. Donc, vous prenez ces parties-là à l'arrière, vous les déployez, vous entendez le bruit du lock, qui vous indique donc qu'il ne faut pas le déployer davantage. Voilà, on équilibre le pied. Même chose ici. Voilà. Et on équilibre le pied et le talon. Ainsi, et nous avons donc déjà le bas de Sunstriker de transformer. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la faites basculer de façon à sortir le cul-cul, la tétette de notre Autobot. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre et loquer, grâce aux deux ergots qui se trouvent juste ici, donc le pare-brise ici, comme ceci. Voilà. On loque bien l'ensemble. Quand c'est fait, vous faites une rotation des épaules et des bras. Ensuite, vous venez sortir les mimines. Vous faites un quart de tour. Même chose ici. On sort la mimine, un quart de tour. On met tout en place. Voilà. Et dernière étape, vous faites une rotation de cette partie-là. Voilà. De façon à ce que l'on ait donc un look purement G1 en mode robot. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Sunstriker transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc de notre Autobot dans son mode robot. Plutôt très sympa. On retrouve là, par contre, l'essence du génération, avec quelques petits détails. Normalement, notamment comme, voilà, c'est parti juste ici, au-dessus des épaules. Voilà, on a quelque chose de vraiment plus sympa que la figurine G1 dans son mode bot. Bon, il faut dire que, voilà, difficile de comparer un jouet qui a pas loin de 40 ans. Mais voilà, celui-ci, vraiment, avec la technologie actuelle, nous offre quelque chose de propre. On a peint un gros backpack, quelque chose de trop proéminent. Un minimum de jours de vide de creux sur les parties apparentes principales. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Par contre, nous avons des jours juste ici. Voilà. Au niveau des avant-bras, j'aurais bien aimé avoir un petit panneau qui se rabat de façon à masquer. Voilà, ce jour vraiment très vilain. Alors, heureusement, c'est sur la face intérieure. Mais bon, voilà, ça n'empêche que, avec les technologies actuelles, je pense que Hasbro aurait pu quand même se creuser un peu plus la tête. Et puis, là encore, donc, on a des jours vraiment très moches au niveau du bas des jambes, de par la transformation. Mais là encore, je pense qu'un petit panneau ou quelque chose pour masquer, ça aurait été vraiment pas mal. Là, c'est vraiment pas terrible. Alors, on a un creux également dans l'intérieur de la cuisse. Heureusement, voilà, c'est quand même plutôt pas mal détaillé, avec une sorte de, voilà, de double vérin. On peut imaginer ça comme ça, ou des circuits. Voilà, mis à part ça, donc, la figurine est quand même chouette et très propre. Voilà, assez bien proportionnée. Ça, j'aime bien aussi. On va faire tout de suite un petit zoom, voilà, sur le cucu, la tétette. Là, pour le coup, absolument rien à dire. Visage, donc, en silver. Les yeux bleus. Les petites parties intérieures, donc, des oreilles. Moi, j'appelle ça les oreilles du casque, avec le jaune. Donc, là, pour le coup, on a vraiment le visage, voilà, pur et dur de Sunstraker. Les quelques petits détails, hein, plutôt sympas. On retrouve donc cette plaque juste en dessous, grise, silver, voilà, qui donne aussi un petit effet plutôt pas mal pour le mode robot. Et puis, là encore, donc, pas mal de petits détails, ici et là. Voilà, la figurine, enfin, le robot en lui-même est quand même plutôt pas mal soigné. Un peu mieux réalisé que le mode véhicule, qui, je trouve, donc, s'éloigne complètement du look G1. Alors que, voilà, en robot, par contre, on a le plaisir de retrouver, justement, cette apparence qu'il avait, donc, dans le dessin animé ou dans les comics. Donc, ça, ça fait quand même vachement plaisir. Concernant les articulations à présent, alors, celui-ci, Earthrise Oblige, est vraiment, voilà, exemplaire. Nous avons donc la tête que nous pouvons pivoter à 360. Nous pouvons également lever et baisser cette dernière, l'incliner de gauche à droite. Rotation intégrale des bras, le minimum requis, bien entendu. La pub d'OV, bonne amplitude de mouvement, voilà, ça, c'est correct. Ici, bon, on aurait, voilà, des petits détails auraient été bienvenus également. Mais voilà, ça reste quand même plutôt pas mal réalisé. Nous avons l'avant-bras avec une rotation, là encore, à 360. Et le point que l'on peut, voilà, pivoter vers l'intérieur de par sa transformation. Par contre, pas de rotation possible. Nous avons une rotation intégrale du bassin, ça, c'est cool. La position J-CVD, regardez-moi ça. Que dire ? Rien à dire, justement, c'est parfait. Le grand écart latéral, là encore, voilà, plutôt pas mal. Là encore, une bonne amplitude et on n'est pas gêné, donc, par le backpack. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est bien pensé. Nous avons un joint champignon juste ici qui permet d'effectuer une rotation de la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une articulation du genou, voilà, à 90 degrés. Ça fait son taf. Pas grand-chose de négatif à dire. Petit point négatif, par contre, c'est que vous allez voir que lorsque vous allez vous amuser à manipuler ou à donner des poses à votre robot, que les petits ergots de locage, en fait, des jambes ont tendance à se déclipser. Ce qui fait que la jambe a tendance un petit peu à foutre le camp. Voilà, ça, c'est pas très joli. C'est pour moi, donc, l'un des reproches aussi par rapport à cette technique qui avait été apportée par les Combiner Wars. Et je trouve justement que si on avait pu avoir, voilà, un petit panneau ici, un petit système pour cacher le jour, on aurait été, du coup, moins sujet à cette façon de se déclipser intempestif, puisqu'il y aurait eu aussi, voilà, une sécurité à ce niveau-là. Mais bon, je ne suis pas designer, donc voilà, je donne juste mes impressions. Au niveau des articulations des pieds, ben voilà, on peut faire haut-bas, pas de souci. Idem, donc, avec le talon. Et puis, vous avez également, donc, la possibilité, voilà, de pivoter le pied comme ceci. Donc, voilà, en termes d'articulation de position dynamique, là encore, on a vraiment de quoi se faire super plaisir. Alors, petite chose, quoi, moi, je vais lui rajouter, puisque, voilà, les designers de chez Hasbro ont décidé que cette partie-là faisait office de flingue. Je vous laisse juger par vous-même. Je trouve ça juste moche. On dirait un genre de double sèche-cheveux aplati. Enfin, voilà, c'est ridicule. Pourquoi ne pas avoir mis une arme, tout simplement ? Ça ne coûte rien, quoi, je ne sais pas, quand on fait un truc, on essaye de le faire jusqu'au bout. Donc, vous avez, voilà, moi, je le remets ici, façon G1, ça ne change pas. Vous pouvez éventuellement le pivoter dans le sens inverse, si vous voulez lui faire un petit jetpack pour qu'il puisse s'envoler. Voilà, donc, n'ayant pas d'arme, j'ai réquisitionné l'arme d'un autre robot, d'un autre Transformers. Une arme, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais, voilà, tout de suite, avec un blaster, ça vous a quand même plus de gueule, n'est-ce pas ? Petite photo de famille, donc, à présent. Et pour conclure, donc, aux côtés de notre bon vieux G1, qui, pour le coup, comme on peut le constater, son mode robot est vraiment super kitsch. Alors, il me manque quelques pièces, normalement, notamment, donc, ces pièces-là qui viennent se fixer au-dessus de ses épaules, la main, le spoiler, mais voilà, mon bon vieux robot de quand j'étais petit est toujours, est toujours là. Et je l'adore, voilà, tout simplement, je l'adore. Donc, voici, donc, le petit comparatif auprès du G1. Petite photo de famille, à présent, donc, aux côtés de la version Universe, sortie en 2008. Et je trouve que, pour l'époque, il fait encore son taf. On voit tout de suite, hein, le nombre de finitions jusqu'à la plaque numérologique. Enfin, voilà, à cette époque-là, les détails, les finitions étaient quand même bien plus soignés. Alors, on retrouve le même principe, juste ici, que pour, donc, la version Earthrise, mais celui-ci avait quand même, même s'il ne ressemblait pas à grand-chose, au moins, le mérite d'avoir un petit pompant. Voilà. Donc là, pour moi, pour le coup, Hasbro, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas trop foulé. Mais, donc, celui-ci reste encore, pour moi, une superbe pièce, hein, malgré toutes ces années. Et pour conclure, donc, petite photo de famille auprès de la version Masterpiece. Voilà, de toute beauté, un peu complexe à transformer. Ceux qui n'ont pas vu ma revue de l'époque, je vous invite à la regarder à l'occasion, si ça peut vous intéresser. Vous la trouverez, donc, bien évidemment, dans ma rubrique, dans ma playlist Masterpiece. Voilà, un très, très bel hommage aux chiens. Bon, ceci dit, le jouet Earthrise se défend quand même pas mal. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, aux Transformers Earthrise Sunstriker. Une figurine que je recommande avant tout aux fans comme moi du personnage, sachant en plus que, voilà, Sunstriker n'est vraiment pas, là non plus, des Autobots les plus représentés dans l'univers des Transformers, que ce soit dans les différents dessins animés ou même les films. Donc, voilà, c'est l'occasion, donc, d'avoir une figurine de Sunstriker, pour ceux qui n'en possèdent pas. Voilà, c'est toujours, voilà, ça fait toujours plaisir. Je trouve quand même, donc, concernant ces différences de teintes entre le jaune mat, fade et la peinture glossy, voilà, ça pêche un petit peu. Les quelques jours, et vide et creux, pas très joli. Le fait que, pour le mode véhicule, on ne puisse pas clipser correctement, donc, le toit au reste du véhicule, avec ses petits jours, voilà, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui aurait dû être un peu plus travaillé. Et surtout, 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 le fait qu'Asbro ne lui ait pas fourni de flingues. Enfin, ça, c'est quand même, pour moi, vraiment la loose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc, voilà, figurine que je conseille vraiment aux fans du personnage, à ceux qui veulent avoir un Sunstriker dans leur collection Earthrise aussi, ou qui n'ont pas forcément de Sunstriker, ce serait, voilà, l'occasion pour les autres. Sans vous mentir, vous pouvez passer très allègrement à côté. Voilà, ce n'est vraiment pas, pour moi, de cette gamme Earthrise, l'une des figurines les plus réussies, malheureusement. Alors que le personnage, voilà, est quand même, voilà, est quand même cool à la base. Bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, si vous pouvez le choper à un prix plutôt sympa, dans les 20 euros, 15, 20 euros, même, à l'occasion de solde ou autre, n'hésitez pas, sinon, réfléchissez à deux fois. Moi, j'essaie toujours, comme vous le savez, d'être le plus objectif possible. Donc, voilà, pour moi, il y a des défauts, je tiens à le souligner. Et là, pour le coup, donc, les défauts sont quand même, voilà, assez nombreux et assez importants. Et surtout, voilà, faute de goût, pas d'avoir mis de gun. Voilà, c'est quand même la honte. On s'attendait quand même à un peu mieux, pour le coup, de la part d'Asbro. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On est bientôt à 25 minutes, juste pour un Deluxe, c'est amplement suffisant. Je vous ai dit ce que j'en avais pensé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos retours, donc, dans les commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce robot-là. Voilà, une fois encore, je le répète, mais je trouve que, voilà, le Universe de 2008, même s'il était dans un mode véhicule et dans un mode robot plus contemporain, en termes déjà de taille, de robustesse, de finition, voilà, pour moi, reste quand même supérieur au Earthrise. L'avantage unique pour moi du Earthrise, c'est que dans son mode robot, on a vraiment quelque chose de fidèle au G1. Voilà, donc, que vous dire de plus ? Bah écoutez, on se retrouve fin de semaine, donc, pour une nouvelle revue Earthrise, voilà, tout simplement, pas de surprise. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, tout le courage qui va avec. Bienvenue, comme toujours, bienvenue, bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite communauté et famille de fans de Transformers, de robots et de jouets transformables des années 70. À nos jours, nous sommes à quasi 1380 membres, voilà, c'est super, ça me fait super plaisir, donc, merci à vous pour votre confiance, pour votre soutien. D'avance également, merci, merci, merci pour tous vos petits pouces bleus, voilà, pour moi, significatif d'une bonne note et d'avoir fait quand même du bon, du bon boulot, ou en tout cas, quelque chose qui vous a plu. Et puis, comme toujours, donc, de gros bisous, plein de gros bisous aux plus anciens, toujours fidèles au poste. Voilà, donc, je vous souhaite une bonne semaine, le courage qui va avec, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est le Sunstriker, man ! Gentil petit bonhomme, poursuivi par les méchants Decepticons, c'est le Sunstriker, man ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela, c'est fini, Prime ! Merci.